Le 27 mars 2014, le 93e Régiment d'Arterie de Montagne a organisé à l'Alpe-de-Haisse son challenge de ski et sa 3e édition du Slalom Blasher. Le programme aujourd'hui, c'est une montée de 771 mètres, qui est assez technique, une petite montée raide sous le col de la balle, donc pour ceux qui connaissent, il y a un équipement de passage de 25 mètres, là ils arrivent au sommet, et après ils font une grande descente sur piste damée, une piste rouge, qui arrive jusqu'ici à l'arrivée bien sûr, et qui a été mise en place par le bureau des sports ici présent. Comme l'a dit l'agent en chef, on reste sur une épreuve sportive de montagne, et c'est bien parce qu'aujourd'hui le classement se fait individuellement, donc chacun va pouvoir s'exprimer à sa hauteur. Alors le challenge Blasher a pour objectif de rendre hommage à l'adjudant Blasher, qui est un sous-officier du régiment, qui est décédé en montagne en 2010. Donc pour nous, c'est un moyen de nous souvenir de lui, et de rendre hommage aussi à sa famille, qui est présente à chaque édition. La sensation, on disait, le Slalom, après c'est quelque chose qui me tenait à cœur par rapport à mon frère, parce qu'on a fait beaucoup de ski ensemble, et voilà c'est une manière de lui rendre hommage. Après le Slalom en soi, il n'était pas facile, je ne suis pas très contente de moi, je pense que mon frère, il m'aurait un peu secouée, mais après voilà, l'important c'est de participer, et voilà, un bel hommage pour lui. Pour un artiller de montagne, cette journée, elle est nécessaire, et je dirais même qu'elle est essentielle. Essentielle d'abord, comme je l'ai dit initialement, pour se souvenir de notre camarade, pour marquer notre attachement à sa mémoire, et puis essentielle aussi, parce qu'elle participe directement à notre préparation opérationnelle en développant des qualités physiques et mentales dans un cadre difficile qui est celui de la montagne.